C'est donc cette jeune alliance qui a permis à quatre formations politiques de se réunir un exploit quand même, puisque ça faisait des dizaines d'années que cette formation a eu du mal à s'entendre et à se mettre d'accord sur un programme, qu'on pourrait appeler commun, en tout cas sur un programme de gouvernement, poussé par les citoyens, vous l'avez tous constaté, ce rassemblement sur un programme partagé réussit à se faire avec comme pour conséquence que dans chaque circonscription de la Gironde, il y a un seul candidat qui représente, un binôme de candidats qui représente cette alliance. Et par exemple, moi j'ai juste fait un témoignage qui est avec Nathalie, qui a fait des porte-à-porte avec moi hier à Saint-Pierre, une personne âgée, 87 ans, qui a la chance de pouvoir revivre encore chez elle et qui s'inquiète de savoir si à un moment donné, elle se dit dans un moment où je serai peut-être plus autonome, je pourrai peut-être plus vital chez moi, ou je pourrai être pris en charge. Et combien ça va coûter et qui pourra payer, jusqu'au milieu de ma maison, pour payer, mais j'ai pris en charge dans une état, et elle avait l'exemple de la mère de sa belle-fille qui est en maison de retraite privée, elle m'a dit, et c'était 3 000 € par mois. Il fallait des bourses et être touché avec sa retraite 800 €. Donc voilà. Donc là, tout de suite, elle nous a dit qu'est-ce que Fram a discuté pour nous, pour les personnes âgées. Donc je pourrai préciser, vous imaginez, on a déroulé un peu l'argumentaire. Et après, deuxième personne, elle, c'était une AESH qui nous demandait ce qu'on allait faire pour les AESH. Et c'est un principal, en plus du nombre d'heures, mais encore, c'était pas ce qu'elle réclamait l'augmentation du nombre d'heures, mais c'était un statut. C'est-à-dire que c'est des CDD renouvelés deux fois, deux fois trois ans. Donc là, elle était dans son deuxième renouvellement, elle travaille dans une école à l'Ariol, elle s'est fait d'enfant. Mais sa perspective, c'est-à-dire que là, elle est dans une situation et elle ne sait pas, dans deux ans, ce qui va se passer pour elle. Et vous imaginez, elle a une sécurité, ce que ça peut produire. Quelle âge avait ta vie ? Pardon. Quelle âge avait ta vie ? Trente-cinq, pardon. Trente-cinq. 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 Voilà. Donc, voilà, c'est... Et donc, c'est... Rien que dans la publier, on sentait deux insécurités. Alors, on parle souvent de l'insécurité, donc on parle de délinquance, des choses comme ça. Et l'insécurité sociale, de sa vie au quotidien, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est un mot qu'il faut que nous, on reprenne aussi. C'est-à-dire que cette insécurité-là, elle est bien ici, nous aussi. C'est-à-dire que les personnes qui ne peuvent pas construire... Enfin, une personne âgée, tous les jours, se dit qu'est-ce qui va m'arriver, si j'ai un problème de santé, qu'il va pouvoir s'occuper de moi. Et une autre personne qui vit dans deux ans, voilà, comme le contrat sera terminé, normalement, il n'est pas renouvelable, mais qu'est-ce qui va se passer ? Et donc là, on voit quand même une très forte nation maritime sur la lune, sur la majorité qui pourrait... et qui va arriver à... qui va sortir des urnes le 19 juin prochain, et qui apporterait ses solutions en plus du tout pour l'âme, pour préciser aussi. Voilà. Mais c'est... on sent une affronte très forte. Et là, ce qui m'a surpris, c'est que les personnes étaient informées... Enfin, allez voter. Parce que la première question qu'on pose, c'est est-ce que vous avez voté ? Oui, monsieur Rau, allez voter. Ça, c'est déjà concis. Et après, ce qu'on a rencontré, c'est quand même normal de rencontrer des gens qui étaient plutôt favorables à la nupe et aux idées qu'on comportait. Donc, je suis quand même, moi, assez confiant pour ce qui va arriver dans les semaines qui viennent. Un sondage d'aujourd'hui, enfin, qui est paru aujourd'hui d'un institut, nouveau institut que c'est en 17, qui, lui, fait des calculs un peu plus précis. Voilà. Béanup, largement en tête, à 30%. Devant la République En Marche et ses amis, à 26%. Enfin, le Rassemblement National encore trop, à 19%. Mais en tout cas, ça permet de savoir qu'on fait la course en tête, que nos idées font la course en tête. Et je pense que c'est... On est dans un moment là où, oui, c'est possible que la majorité qui arrive ne soit pas celle du président de la République. Et ça, c'est quand même nouveau. Le parti pris qu'a eu, j'ai envie de dire, c'est pas fini, parce que j'ai aucun candidat de l'eau sur le deuxième tour présidentielle. C'est-à-dire, on lance un contrat tout de suite sur les législatives. Et bien, je pense que ça marche. Les gens se disent, on a une deuxième chance à celle-là. On va pas laisser passer. En tout cas, on reçoit, nous, pas mal de positifs sur les marchés. Ceux qui sont ici, qui font la distribution, qui ont aussi pas mal d'actions positives. Donc, il faut y croire. Moi, j'y crois. Et en plus, on a une excellente candidate. Et qu'on fasse, on va dire que le candidat d'En Marche n'est pas le meilleur, heureusement. Et que le bilan de Samuel, qui était là pendant cinq ans, et son bilan à lui pendant un an, ne plaide pas en sa faveur de... En tout cas, on sait qu'on pourra pas compter sur lui pour défendre et répondre aux besoins, aux besoins que j'ai dit tout à l'heure, de la sécurité sociale. Voilà. Donc, vous êtes surtout venu pour écouter ma team friend de Créon. Et donc, je lui passe la parole en termes de Créon. De Créon. Voilà. Et moi, en tout cas, je la connais assez bien. Je suis très fier de ce qu'elle a réalisé là-bas. Et j'ai qu'un espoir, c'est qu'elle réalise pour notre cercle et pour toute la France la même réussite dans son engagement et dans ses prises de position en faveur peuple et en faveur des gens qu'elle a fait en tant que président de la CDC. Voilà. Donc, Mathilde, on y croit. Et je te laisse attendre. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Moi, je suis maman de quatre enfants. Donc, comme l'a dit Lionel, je suis la vingtaine de Créon aujourd'hui. Je suis entrée dans l'équipe municipale de Créon en 2008. Et depuis, j'ai donc fait un mandat en tant que conseillère municipale, en tant que présidente de la commune et de la commune du Créon. Et puis, je suis aujourd'hui adjointe en charge de l'habitat et de la participation ici. Voilà. Donc, ce qui me caractérise, c'est en effet d'être une femme de conviction. J'ai commencé mon tantisme en 1985, si ça ne m'aura rien ou pas. J'avais 17 ans et il y a un ministère international qui a mis l'exposition dans mon lycée. Et je me suis dit, mais c'est vraiment capital. J'ai le droit d'avoir des opinions et de les exprimer. Donc, je me suis engagée et depuis, je suis engagée dans plein de choses différentes et en particulier en politique. Quand je suis arrivée à Créon, j'ai pris des engagements, des associations, des politiques, des centres de loisirs, etc. Et puis, on m'a proposé entrer dans l'équipe municipale et j'ai eu ce virus un peu de m'occuper de la politique locale. Et aujourd'hui, je vous propose de m'occuper de la politique nationale. Donc, je ne sais pas si vous avez... Je dirais, on va parler un petit peu de ce qui se passe au niveau national. Vous avez vu le tombe gros d'un jure qui est tombé sur l'ANUP, qui est une association de ducs, qui est antidémocratique. On a entendu tout et n'importe quoi sur cette union. Parce qu'ils ont peur. En fait, ils ont peur. Ils n'a pas ennuyeux du tout. Ils pensaient qu'après les présidentielles, c'était plié. Puisque Macron fonctionne par petits coûts politiques comme cela. Le petit-condo essaie de trouver plus ou moins sa place. Dans tous les partis, on va voir, son entière. Donc, ils n'ont pas du tout fait arriver le coup. Et le coup, il est devenu arrivé et il est là, et le gouvernement est sorti. Donc, moi, c'est un gouvernement... On a regardé cela tout à l'heure dans la voiture. Et c'est clairement un gouvernement de rêve. Avec les ministres comme Gérentina Farag, Catherine Nassim... que vous avez vu et pas que les insoumis d'ailleurs, on pourrait le trouver aussi à sa place au ministère de l'alimentation, je crois, c'est ça ? Quelque chose comme ça. Et donc voilà, le gouvernement Mélenchon est sorti, parce qu'on entend aujourd'hui partout qu'il n'y a que Mélenchon, il fait une crise de totalitarisme, vu des événements mégalos. Bien sûr qu'il est mégalos, et puis presque heureusement qu'il est mégalos. Normalement il m'agace aussi, je ne me cache pas, je suis pas toujours d'accord avec ce qu'il dit, je suis toujours d'accord avec sa façon de dire les choses non plus, mais évidemment qu'il faut être totalement mégalos pour prétendre un président de la République. Ça, on ne traite rien là-dessus, donc c'est pas le seul. Mais sauf que lui, il appuie là où ça fait mal, et il commence à faire réellement peur, Lionel Raville est sondage, qui commence à faire réellement peur à tous ces profiteurs de crise et tous ceux qui vivent de ce système économique qui est... Et là-dessus, on a fait l'union avec la gauche et les écologistes. Puisque le postulat de départ, c'est bien de dire qu'on ne peut pas faire de l'écologie, on ne peut pas prendre soin de la planète, et en fait, prendre soin de la planète, prendre soin de nous et de nos enfants en particulier, si on ne renverse pas la matrice économique. Il faut qu'on arrête aujourd'hui de faire de l'économie pour faire du profit, et qu'on fasse une économie au service des besoins de la population. Et c'est ça, c'est le fondement de la proposition de la gauche, et c'est une proposition qui a été chiffrée, qui a été étudiée, et c'est de là que se déroule tout le programme. Donc je ne vais pas, évidemment, vous faire les 617 propositions, enfin, les 650, donc 33... Sans vous laisser... Bon, en arbitrage du bon parlementaire à l'Assemblée nationale, puisqu'il n'y a pas d'accord sur cette proposition. Mais déjà, parce que moi, je ne vais pas vous faire les 617, et puis que vous avez le programme entre les mains, mais il y a des fondamentaux, si vous voulez. Aujourd'hui, il y a un chiffre que je donne assez facilement. Aujourd'hui, vous avez 5 familles françaises de milliardaires, qui ont un patrimoine équivalent à celui de 27 millions de français. Aujourd'hui, vous avez 9 familles de milliardaires, qui détiennent 90% des médias. Donc, c'est la raison pour laquelle on a beaucoup de mal à se faire entendre, parce que finalement, le programme qu'on déroule, que vous avez sur les gens, il y a 99%, enfin, pas 99%, parce qu'il y a quelques familles qui sont très fortunées et qui s'en fichent. Mais 80% des français ont intérêt à ce programme, de façon très claire. N'importe qui, si vous réussissez à discuter avec lui. Or, dans un contexte politique ou de l'étiquette politique, on va vous dire, bien sûr que je vais m'arrêter à 60 ans, bien sûr que je veux mon salaire valorisé. Bien sûr, en tant que femme, je veux que l'UG soit inscrit dans la Constitution, parce que j'en ai marre de descendre dans la rue pour défendre mon droit de génération en génération. Bien sûr que je veux que les traitements contre la ménopause soient remboursés. Évidemment que je veux travailler moins. Évidemment que je veux redonner du sens au travail que je fais. Puisque aujourd'hui, on le voit bien, quand on parle des métiers du soin, des métiers du lien, on a vu avec les projections qu'on a faites sur les territoires, la projection de deux poules épargnes, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce film de François Ruffin, qui est allé voir, donc c'est un film qui est très intéressant d'ailleurs sur le travail parlementaire, qui fait peur aussi, parce que quand on voit tout le boulot qu'il a fait, et à la fin, du film, des amendements refusés les uns après les autres, c'est vrai que c'est assez déprimant que j'ai sorti d'Allemagne en me disant, faut être costaud, parce que c'est pas facile tous les jours. Et donc on voit ces femmes qui sont prisonnières d'un métier finalement qui les passionne, un métier du lien comme les infirmières, comme toutes ces personnes qui travaillent ensemble, qui sont prises, alors c'est bien, prises en otage, ça c'est très à la voie, on s'est utilisés à temps et à travers, mais pour le coup c'est vraiment rien à lui, c'est vraiment, elles sont prises en otage dans leur passion pour ce métier, et dans la nécessité absolue de s'occuper de personnes qui sont souffrantes, qui n'ont pas de possibilité de faire des vraies, etc. mais qui finalement sont tellement dévalorisées, tellement négligées, qu'elles, elles partent dans des souffrances psychiques finalement. Donc c'est tout un système qui est détruit de cette façon-là, et qui est, voilà, qui est l'aboutissement d'un système économique qui fait qu'on est constamment à l'encher du profit. Et ce système économique, il est propagé aussi dans toute l'Europe. Aujourd'hui, c'est aussi pour ça qu'on parle de désobéissance, alors c'est un terme qui ne plaît pas forcément à un camarade de la nuit, à tout le camarade de la nuit qui préfère parler de dérogation, de choses comme ça, mais l'idée c'est quoi ? C'est bien de dire, la matrice économique de l'Europe, elle est la même que chez nous, aujourd'hui. Et c'est ça, il faut changer ça aussi, c'est-à-dire que désobéir, aujourd'hui, on est obligé d'utiliser ce terme-là. Demain, si l'Europe entière s'accorde avec nous, on va dire qu'en effet, il faut changer, il faut changer ça. Et à mon avis, on ne va pas avoir trop de temps, parce que depuis 2011, il y a eu 63 injonctions de l'Europe pour demander aux États membres de baisser leurs dépenses de santé. Regardez comment on est aujourd'hui en France. Alors en France, on le sait, c'est une catastrophe. Je pense que Nathalie qui est armée des urgences peut en témoigner. Et donc en Europe, c'est exactement la même chose. Donc il va falloir que tous ensemble, on renverse cette façon de penser l'économie, et qu'on adopte tous cette économie, je crois, qui est basée sur les besoins des êtres humains qui vivent sur cette table. Parce que de toute façon, on va tous dans le monde ensemble, évidemment. C'est pas parce qu'on va changer en France que ça va changer partout de cette façon-là. Donc j'ai un peu perdu de ce que je voulais dire. Mais en tout cas, on est dans une situation économique qui ne peut plus durer, et c'est le fondement de notre programme. Pour répondre à l'urgence sociale, pour répondre à l'urgence écologique, pour répondre à l'urgence démocratique. Parce qu'il y a aussi ce problème-là en France aujourd'hui, avec un régime présidentiel ultra-vertical. Et nous, ce qu'on veut aussi, qui est quelque chose de très clair, et qu'on a déjà mis en place sur cet objet de circonscription, c'est redonner la parole aux citoyens. Redonner la parole aux citoyens à travers une maintenant-place dans l'Union Populaire de la douzaine circonscription. Et puis redonner la parole aux citoyens aussi au niveau national, et puis redonner la parole aux citoyens. Donc je vais m'arrêter là, parce que moi j'aime bien que je n'ai rien cherché. Donc je vais pouvoir ranger la parole aux citoyens, et je ne sais pas si vous avez des questions, j'espère. de l'Union Populaire. D'autres langues людям je n'ai rien cherché. Et je vais répondre aux citoyens. D'autres langues leur ont une petite question à travers uneation, et je vais pouvoir ranger la parole aux citoyens, et je vais pouvoir ranger la parole aux citoyens. Et je vais répondre 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 aux citoyens. Sous-titrage ST' 501 ... ...